Et si je te disais qu'il était possible d'accomplir tout ce que tu voulais ? Et cela seulement grâce à un livre. Et si je te disais que grâce à ce livre, tu pourrais enfin détruire toutes les peurs et les fausses croyances qui limitent ton potentiel ? Parce que ce livre, il existe et il s'appelle Psycho-Cyber-Détix. La première fois que j'ai croisé la route de ce livre, c'était en novembre 2022, peu avant de commencer cette chaîne YouTube. Ça faisait déjà 4 mois que j'étais rentré chez mes parents et que je ne foutais rien. Et ce n'est pas que je manquais d'idées. Déjà à l'époque, je voulais commencer ma chaîne YouTube. Sauf que je n'y arrivais pas. J'avais peur qu'on se moque de moi comme juge, mais surtout, je ne m'en croyais pas capable. Et pour remettre un peu de perspective, le Mathieu de novembre 2022, il était chauve. Ça faisait que 6 mois qu'il allait à la salle, sa vie sexuelle était un désert, il avait des tics nerveux et des problèmes d'articulation. Je me souviens à l'époque, régulièrement, quand j'allais à la salle à 6h, j'étais pris au milieu d'une série d'une crise d'anxiété. L'anxiété à l'idée que j'étais en train de rater ma vie et que je ne réaliserais jamais mon plein potentiel. A l'époque, à chaque fois que j'essayais de commencer quelque chose, j'abandonnais avant même d'avoir commencé. Et donc, une série de questions s'est imposée à moi. Pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action ? Pourquoi je me sabote ? Est-ce que je suis condamné à l'échec ? Et les réponses, je les ai trouvées dans Psycho-Cybernetics. Ce livre est décrit par Maxwell Maltz, un chirurgien plastique américain dans les années 50, qui se pose une question. Pourquoi certains patients, après leur chirurgie, se sentent mieux et ont une meilleure image d'eux-mêmes, tandis que d'autres ont l'impression de n'avoir pas changé, voire d'avoir empiré ? Par exemple, quelqu'un qui venait le voir parce qu'il travaillait dans la vente et qu'il manquait de confiance en lui à cause de ses oreilles décalées, ressortait de l'opération complètement changé, complètement transformé. A l'inverse, quelqu'un d'autre qui avait un nez trop long revenait voir Maxwell Maltz en lui disant qu'il avait raté l'opération et que rien n'avait changé. Alors que bien évidemment que si, son visage était beaucoup plus harmonieux. C'est là que Maxwell Maltz s'est intéressé à la psychologie et surtout à la psychocybernétique, et qu'il a réalisé une chose fondamentale. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. L'image de soi est la clé de la personnalité et du comportement humain. Changez l'image de soi et vous pouvez changer la personnalité et le comportement. Et je sais que pour l'instant, ça peut paraître assez ouh ouh, assez de développement perso, type années 80, mais laisse-moi t'expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Tout d'abord, je dois comprendre ce que c'est que le SRA, le système réticulaire activateur. Le SRA, c'est ce qui te permet de trier les informations et de sélectionner que ce qui t'intéresse. Sans le SRA, tu serais incapable de traiter et de trier les 5 millions d'informations que reçoit ton cerveau chaque jour. Sans le SRA, tu ne ferais aucune distinction dans ta perception entre les différents objets. Pour toi, tout ne serait qu'une matière continue. Et pour te faire comprendre simplement comment fonctionne le SRA, on va faire un exercice. Tout d'abord, je veux que tu regardes autour de toi et que tu notes 5 objets bleus. Maintenant, je veux que tu fermes les yeux et que tu visualises ces 5 objets bleus. Tu les vois ? Ok, maintenant, je veux, toujours en fermant les yeux, que tu visualises 5 objets rouges dans ton environnement. Normalement, tu devrais avoir beaucoup plus de mal à voir les objets rouges que les objets bleus. Pourquoi ? Parce que je t'ai demandé avant de repérer les objets bleus. Et donc, c'est comme ça que fonctionne le SRA. Ce n'est pas que tu regardes l'environnement et après tu traites les informations, mais bien le contraire. Tu sais déjà à l'avance ce que tu cherches. Tes valeurs, tes croyances, ta religion déterminent ta perception du monde. Comprends que ta perception du monde est biaisée et que c'est normal. Elle est déterminée par tes valeurs, par ce que tu recherches à confirmer dans le monde. Par exemple, moi, je ne perçois pas du tout le monde au quotidien de la même manière que quelqu'un qui vit par exemple en Afrique du Sud. Mais ça, c'est le plus évident. Ce qui est le moins évident, c'est comment à cause du SRA, tu te sabotes toi-même. Comprends que ton image de toi détermine ta perception du monde et les opportunités qui l'habitent. Si tu te sabotes, c'est parce que tu as une mauvaise image de toi. Et la première raison pour laquelle tu as cette image, c'est par ton manque d'expérience. Parce que l'image que tu as de toi, elle n'est pas façonnée par ce que tu aimerais être, mais par ton expérience passée. L'image de toi, ton égo, c'est un amas de souvenirs, d'expériences. C'est pour cela qu'à l'époque, en novembre 2022, j'avais une image de moi aussi négative, aussi désastreuse. Parce qu'à l'époque, j'enchaînais les échecs. D'abord, j'ai échoué à deux concours différents. Puis, j'ai perdu ma copine. Puis, j'ai quitté mes études. Puis, j'ai pris un job dans une usine et j'ai eu un accident au bout de deux jours. Puis, je me suis fait refuser à des jobs payés au SMIC. Et enfin, je n'avais aucun succès sur les applications de rencontres. Donc, bien évidemment que mon image de moi était désastreuse. Parce que je n'avais aucune preuve de victoire. On en vient à l'autre cause de l'image désastreuse que tu as de toi. Les réseaux sociaux. Ta perception de toi et du monde est complètement corrompue par les réseaux sociaux. Complètement déformée. Pourquoi ? Eh bien parce que sur les réseaux sociaux, tu es exposé à un effet de comparaison excessive. Sur les réseaux, tu es exposé au monde entier. Et donc forcément, peu importe le domaine, il y aura forcément quelqu'un de meilleur que toi. Quelqu'un de plus musclé, quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un de plus discipliné, quelqu'un de plus beau. Et généralement, lorsque tu réalises que les réseaux sociaux sont responsables de la mauvaise image que tu as de toi, c'est là que tu commences le Def Perso. Tu commences la musculation, la méditation, les douches froides, sauf qu'après quelques mois, tu réalises qu'en fait, eh bien, rien n'a changé. Et c'est d'après moi l'un des plus grands échecs du Def Perso. Et l'un des responsables de cela, c'est Atomic Habits de James Clear. Dans Atomic Habits de James Clear, qui est, je le rappelle, le livre de Def Perso le plus vendu au monde, eh bien, il est expliqué que tu dois préférer le système plutôt que les objectifs. Et d'après moi, c'est une erreur fondamentale. Ce n'est pas que les habitudes ne soient pas importantes, et bien au contraire. Mais tu ne peux pas avoir des habitudes si tu n'as pas à la base un objectif, une vision. Et oui, je sais que le voyage importe plus que la destination. Mais il n'y a pas de voyage sans destination. Si tu veux changer ton identité, ce n'est pas des habitudes qu'il te faut, c'est des objectifs. Tu dois avoir des objectifs, et tu dois croire que tu peux les atteindre. C'est de l'axe à part. C'est de ton identité qu'après découlera les actions, les habitudes et le système. Ce n'est pas qu'à force de faire du sport tous les jours, tu deviennes un athlète. Non, c'est tout l'inverse. D'abord, tu adoptes l'identité d'un athlète, et après, c'est ce qui te permet de faire du sport tous les jours. Et pour te convaincre de cela, tu dois comprendre comment fonctionne ton cerveau. Ton cerveau, c'est ce qui s'appelle un cerveau mécanisme. C'est une machine à résoudre des problèmes. Et comment fonctionne cette machine ? C'est très simple. D'abord, tu la nourris d'informations, de data, qui sont tes expériences. Grâce à tes expériences, elle va pouvoir avoir une base de données pour proposer des solutions aux problèmes que tu rencontres. Et une fois que tu as compris cela, tu réalises qu'en fait, tu n'as pas besoin de te soucier de comment tu vas faire. Tout ce que tu as besoin, toi, c'est de fixer une cible. Et ton cerveau s'occupera après, avec les moyens qu'il a actuellement, d'atteindre la cible. Réalise que tu as la machine la plus puissante jamais créée. Sauf que ton problème à toi, c'est que tu ne lui fais pas confiance à cette machine. Tu as des objectifs, mais à chaque fois que tu te dis, non, j'en suis pas capable. Je ne sais pas comment je pourrais l'atteindre, cet objectif. Je veux devenir youtubeur et avoir 10 000 abonnés, mais je ne vois pas du tout comment, de zéro, je pourrais arriver à 10 000. Sauf que le truc, c'est que tu n'as pas besoin de savoir. Et à chaque fois que tu rencontreras un problème, tout ce que tu auras à faire, c'est d'écouter ton cerveau, qui te donnera la prochaine étape. Ton cerveau est à ce jour l'ordinateur le plus puissant de l'univers. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ton ordinateur, il est bourré de virus. Ton cerveau n'est pas capable de générer des solutions à tes problèmes parce que tu le fais surchauffer. Tu le fais surchauffer parce que tu surconsommes des distractions. Les distractions, ce sont des informations qui n'ont rien à voir avec tes problèmes, qui ne servent absolument à rien si ce n'est à te faire stagner. Et il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est une image. Autrement dit, lorsque tu scrolles sur Instagram, sur TikTok, pour ton cerveau, tu passes en quelques secondes d'un espace-temps à un autre. Tu passes d'une Ferrari à Dubaï à un petit chaton en France, puis à un cul en Thaïlande. Et ça, le cerveau, ça le fait complètement déconner. Et donc, ce que je dois faire là maintenant, c'est un nettoyage et une réinitialisation. Étape 1, supprimer les fichiers indésirables. Par fichiers indésirables, j'entends Instagram, TikTok, YouTube, mais aussi la pornographie, les jeux vidéo et même la musique. Toutes ces choses ne font que ralentir ton cerveau et t'empêcher de voir clair. Ce sont les premières causes de ton manque de confiance en toi. Ce sont des virus qui te rendent incapable de passer à l'action et donc qui nuisent à ta confiance en toi. Étape 2, laisser l'ordinateur refroidir. Par refroidir, j'entends tout simplement sortir et s'ennuyer. Tu dois apprendre à être dans l'instant présent avec toi-même et tes pensées sans aucune distraction. Parce que si tu es autant addict aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux, c'est bien pour une raison. C'est parce que tu n'arrives pas à être avec toi-même. Tu ne te supportes pas, tu es ton pire ennemi. Ne serait-ce que pour les prochaines 24 heures, essaye de ne pas aller sur ton téléphone, de sortir et de rien faire. Littéralement, en ne faisant rien, tu feras des progrès. Et si tu as du mal à te détendre et être dans l'instant présent avec aucune pensée parasite, je te conseille de pratiquer la forme de méditation dite Yoga Nidra. Étape 3, mettre à jour le système. C'est là qu'on entre dans le plus intéressant. Par mettre à jour le système, j'entends pratiquer ce qui s'appelle la visualisation. La visualisation, c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Tout ce que tu as à faire, c'est à fermer les yeux pendant quelques secondes et à te visualiser en train d'être la personne que tu souhaites devenir. Encore une fois, ce n'est pas tant les actions qui comptent que le résultat. Parce que les actions, ton cerveau va les produire de lui-même. Mais avant de pouvoir visualiser, tu dois déjà savoir ce que tu dois visualiser. Donc tu dois te poser la question, qui est-ce que je veux devenir ? Quelle est la personne que je veux être dans ne serait-ce que 6 mois ? Et je te préviens, la visualisation n'aura pas d'effet immédiat. Tu vas sûrement penser au début que ça ne marche pas et tu vas vouloir abandonner. Et ça, c'est une résistance de ton ancienne identité qui ne veut pas que tu visualises, qui ne veut pas que tu sortes de ta zone de confort et que tu réalises enfin ton plein potentiel. Et si la visualisation n'a pas d'effet immédiat, c'est aussi parce qu'en fait, la réalité a toujours un retard sur ta perception, sur ton identité. Mais je t'assure qu'après plus d'un an à visualiser, cela fonctionne. Pour te dire, pour fin avril, j'avais pour objectif de gagner, grâce au coaching, 300 euros. Et à la dernière semaine d'avril, j'étais encore à 50. Et je pensais que j'allais rater mon objectif. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai visualisé tous les matins mon objectif des 300 euros. Et devine quoi ? Avant la fin de la semaine, j'avais généré 314 euros. Maintenant, je sais à quel point c'est difficile de changer ton identité. Je sais à quel point, lorsque tu es au plus bas, c'est difficile de visualiser ce qui est possible, d'avoir la foi. Parce qu'encore une fois, lorsque tu commences, tu n'as aucune preuve de réussite. Et il y a des chances que cela fasse plusieurs fois que tu essayes de t'améliorer, de remettre de l'ordre dans ta vie, mais qu'à chaque fois, tu reviennes à la case départ. Et la raison principale, c'est parce que tu es seul. Tu dois te débrouiller par toi-même. C'est pour cela que je propose du coaching. Ce sont des appels d'1h30, lors desquels on va faire ce que j'explique dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'on va changer ton identité. Ensemble, nous allons identifier les blocages et les croyances limitantes qui t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel. Et surtout, ensemble, on va élaborer un plan d'action concret. Donc, si tu as la marre de te saboter et d'être ton pire ennemi, alors tu peux réserver un appel en description. Puis, si tu as encore des doutes, je te laisse avec quelques témoignages de mes clients. J'ai eu un appel avec Mathieu, du coup. Il était assez enrichissant. Il m'a permis d'être honnête avec moi-même. Et ce que j'ai bien aimé par rapport à d'autres coachs, c'est sa proximité. Et pour chaque personne qui veut se lever, je pense que ça peut être intéressant, cette option, pour être honnête avec soi. En tout cas, moi, je vous recommande. Salut Mathieu, ça va ou quoi ? Je t'envoie ce petit message pour te dire merci. En tout cas, merci pour ce coaching. Il m'a été du nez d'une grande aide. Tu ne peux pas t'imaginer. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que même mon entourage, ils peuvent le ressentir. Je n'avais jamais fait trop de coaching. Je n'y croyais pas tellement. Et puis, voilà, tu m'as tellement aidé. Je n'ai jamais fait trop de coaching.